Les découpages chronologiques Les découpages chronologiques, qui sont tout de même la base des livres de chez Belin, ont été très difficiles, parce que d'abord, il y a ce temps archéologique. Au Japon, peut-être, les fouilles sont mieux faites, mais en tout cas, en Amérique, on a parfois quelque chose qui est, grosso modo, moins 1000, plus 100. Et donc, ce n'est pas très bon, parce que tous les sites ont été pillés à l'époque moderne, du reste déjà avec les Espagnols, mais surtout à l'époque moderne. Alors, cette chronologie, elle est, disons, de l'à peu près, pour essayer de faire quelque chose que je voulais faire, et qui est le vis-à-vis. Parce que d'ordinaire, on les met par ordre alphabétique, ou le Nord et le Sud, et ça, ça me déplaisait, parce que je savais qu'il y avait des connexions. Et donc, tout ce qui est Méso-Amérique a son double, enfin son double, une autre façon de voir les choses, du Pérou. Alors, fait exception, tout de même, le Brésil, parce que c'est un autre monde, mais, et là, on a des chronologies un tout petit peu plus claires, parce que c'est plus moderne. C'était infernal, je dois dire, parce que, en plus, pour l'archéologie, et les archéologues le savent très bien, et les historiens qui se fondent sur l'archéologie, ça change quand même assez vite. Alors, et puis, il y a des guerres de clans, parce qu'il y a des datations qui ne conviennent pas à des pays plus puissants, qui étaient à la pointe, et qui maintenant se retrouvent derrière le Chili. Et ça, c'est considéré comme quelque chose, presque un affront. Vous voyez, tout ce qui intervient dans un livre, on croit que c'est objectif, et c'est toujours subjectif, parce que toute l'archéologie a son versant nationaliste. Toujours. Il y a beaucoup de raisons pour que l'archéologie amérindienne soit mal connue. D'abord, parce que, on va prendre l'argument le plus simple, l'archéologie est très chère, et ce sont des pays dont les universités, les lieux où on pourrait, qui sont très bons. Du reste, les gens sont très bien formés, mais il faut des crédits, et tout cela est d'une complication extrême. Ça, c'est une chose. Puis, c'est mal connu, parce qu'il y a eu quand même un recouvrement de la Terre par les eaux, après la glaciation, et beaucoup de sites sur le long du Pacifique, en tout cas, on sait qu'il pourrait se trouver, mais qui va sonder le Pacifique ? Vous voyez, la côte, ce n'est pas possible. Et donc, ça, c'est déjà deux arguments qui sont complexes, et puis, il y a ce que je vous dis, la guerre idéologique, on veut être les premiers. Et les premiers, on ne sait pas. Mais en tout cas, parmi les premiers, sont ceux qui sont plus au sud du continent, et ce qui pose un problème énorme pour les interprétations anciennes. Donc, le Chili, la Terre du Feu. Les gens sont arrivés très tôt en Terre du Feu. C'est quand même une distance gigantesque, à partir de Béring, si on prend ce point de vue seulement. Quand on a des chronologies, on a souvent des chronologies internes des personnes, des peuples qui ont essayé de donner leurs chiffres. Or, il n'y a qu'un cas, celui des mayas, exact. Parce qu'on a fait des recherches actuelles, des recherches, et ils se sont trompés de, je ne sais pas, quelques jours. Ce qui est tout de même remarquable, vu qu'ils n'avaient pas les outils que nous avons aujourd'hui. Et donc, les mayas, ils sont fascinants, parce que le chiffre est là, avec les astres. Et justement, je travaille sur quelque chose maintenant, parce que ça m'a vraiment beaucoup intéressée. Et donc, tout ça, c'est le mouvement des astres qu'on peut chiffrer. Et c'était des grands mathématiciens, pas tout le monde. Seulement la caste sacerdotale, si l'on peut dire, qui étaient ceux qui regardaient le ciel. Alors, pour les autres, on sait, il y a un calendrier qui est très simple, celui de 260 jours, qui est lié aussi au problème de la femme, des menstruations. Alors, c'est le calendrier agricole. Celui-là, il est partout, lunaire. Et d'ordinaire, il est toujours utilisé. Mais les autres calendriers, ils en ont au moins trois, les mayas. Je dis au moins, parce que c'est très compliqué, et c'est à la limite de mes possibilités, parce que là, il faut un mathématicien pour comprendre. – Sous-titrage ST' 501